La plupart des citoyens chinois ont droit à un document d'état civil à leur nom, ainsi qu'un document d'identité. Mais comme dans de nombreux autres domaines de la société chinoise, ceux qui possèdent suffisamment d'argent et de relations peuvent détourner ces réglementations. Une nouvelle vague de scandales a ainsi éclaté autour de personnalités possédant des dizaines de propriétés immobilières. Les termes de M. Maison et Mme Maison sont récemment apparus un peu partout dans les médias chinois. Ces termes inventés par les internautes chinois désignent la plupart du temps des responsables chinois qui possèdent de nombreuses propriétés immobilières. Ce phénomène reflète non seulement la gravité de la corruption, mais aussi les abus pratiqués par l'administration chinoise de l'état civil. Le cas de Gong Ai Ai, par exemple, est devenu rapidement célèbre. Gong Ai Ai était vice-président de la banque commerciale rurale dans le canton de Shenmue, province de Shaanxi. Ce n'est pas un poste élevé, mais cela ne l'a pas empêché d'acquérir plus de 20 propriétés. D'une valeur totale de plus d'un milliard de yuans, soit 16 millions de dollars américains. Selon la réglementation existante, chaque citoyen chinois a droit à une seule domiciliation et un seul numéro d'identité. Et ces règles sont censées encadrer l'achat de propriétés. Mais selon le journal Beijing News, Gong Ai Ai possédait quatre documents d'état civil, sous différents pseudonymes enregistrés dans des bureaux différents. Avec des pots de vin, une personne peut faire la demande et obtenir de nombreuses cartes d'identité. Ces cartes portent différents noms. Avec plusieurs documents d'état civil, il est plus facile d'acheter de nombreuses maisons et de blanchir de l'argent. Et il est plus difficile de se faire attraper. Pour un citoyen chinois ordinaire, les procédures d'enregistrement à l'état civil peuvent être longues. Obtenir plusieurs documents pour acheter davantage de propriétés prend encore plus de temps. Mais les responsables de différentes régions peuvent user de leur pouvoir pour aider les individus importants à détourner le système. Selon la réglementation, le directeur de la police locale peut approuver toute demande de nouvelles cartes d'identité, de changements de nom ou d'état civil. Selon les médias officiels chinois, le ministère de la Sécurité publique enquête sur cette affaire. Une véritable enquête pourrait mener à l'arrestation de tous les employés des bureaux de la Sécurité publique impliqués dans cette affaire.